Stéphane Platzanen finit plus de surprendre les téléspectateurs. Dans Nouvelles Maisons pour une nouvelle vie, l'agent immobilier le plus connu de France s'est livré sur une petite mésaventure vécue à cause d'un objet bien particulier installé chez lui. Et si, pour le prix de votre maison actuelle, vous pouviez acheter celle de vos rêves, si est-il ce que propose la léchante formule du programme de M6, Nouvelles Maisons pour une nouvelle vie. A sa tête, l'agent immobilier le plus connu de France, Stéphane Platzan. Si l'animateur est connu pour ses talents de dénicheur de bien, il s'illustre aussi par de fréquentes maladresses qui font le bonheur de ses fans. A ce propos, dans le numéro diffusé sur la chaîne ce vendredi 7 juillet, il a raconté une petite anecdote au sujet d'une barre de Poldens qu'il avait fait installer chez lui. Comme on s'est ne doute, l'histoire s'est plutôt mal terminée. Stéphane Platza, une fois, j'ai installé une barre de Poldens chez moi Une barre de Poldens dans une cuisine ? Si est-il le genre d'originalité que l'on peut retrouver grâce aux services immobiliers sur mesure prodigués par Stéphane Platza et ses agents. Et si est-il d'ailleurs celle que Stéphanie et son mari ont découverte dans un numéro récent diffusé sur M6. Cette source de plaisir n'a pas manqué d'amuser la visiteuse, qui s'est même laissée aller à quelques tournois mentimides. De son côté, Stéphane Platza a fait plus que frôler la barre qu'il avait fait installer chez lui. De l'autre côté de l'écran, celui qui s'illustre dans la pièce de théâtre un couple magique de Laurent Ruquier s'est livré sur une mésaventure qui lui a coûté cher, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai installé une barre de Poldens chez moi. Eh ben, j'ai voulu faire le cochon pendu. Deux essais, deux fractures, deux mois d'arrêt, plus jamais, a-t-il résumé, sans raconter s'il avait dû préciser le motif de ses fractures à ses collègues. Une ténacité sans faille, malgré les blessures côté blessure, le meilleur ami de Karine le marchand n'est pas à son coup d'essai. En mai 2023, il avait eu un petit accident sur un tournage. Malgré ses douze points de suture au niveau du pied, pas question pour autant d'arrêter de jouer. Comme il nous l'avait alors indiqué, la ténacité avait été le maître mot de ses actes, quand on m'a dit, à 16 heures, que je n'allais pas pouvoir jouer, j'ai été têtu et j'ai voulu monter sur scène. Il a fallu que je m'adapte. La première semaine a été difficile, j'ai pris des médicaments très forts contre la douleur. On a un peu changé l'entrée et les déplacements, mais finalement, j'ai été chercher un autre jeu, des choses que je n'aurais peut-être pas été chercher au bout de 250 représentations. Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501